Évidemment que j'ai des regrets. Est-ce qu'ils sont sincères? Bien sûr. Thierry Pellerin, 22 ans, fait face à 9 chefs d'accusation, notamment de l'heure, d'incitation à des contacts sexuels et de production de pornographie juvénile. On vous accuse de certaines choses aujourd'hui parce qu'il y a des jeunes d'impliqués. Ces jeunes-là, est-ce que vous aimeriez leur dire quelque chose? C'est le temps. Je crois que vous me connaissez quand même. Vous savez que j'ai rien fait pour vous faire du mal. Pardon si ça vous a vraiment fait du mal. L'enquête s'est amorcée en juin. Son domicile a été perquisitionné, du matériel informatique analysé. Je connais les chefs d'accusation. C'est assez largement interprétable. Pour le moment, on parle de deux jeunes victimes de 10 et 12 ans au moment des faits qui sont reprochés à Pellerin et qui se seraient produits entre le 1er septembre 2019 et le 9 juin dernier. Le service de police de Lévis estime cependant qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Si jamais vous avez été victime ou si jamais vous détenez des informations concernant Thierry Pellerin, vous pouvez communiquer au 418-832-2911. Athlète de niveau international et couronné d'or au championnat canadien à plusieurs reprises, Pellerin était aussi entraîneur auprès de jeunes au club gymnamique de Lévis, où c'est la commotion. Les entraînements ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Vous avez l'impression que ça remet en cause votre carrière d'athlète? Vous avez connu des honneurs, des grands honneurs? Pas de commentaires. Aujourd'hui, c'est moins glorifiant. Remis en liberté, il doit demeurer à son domicile, ne peut communiquer avec ses victimes, ni posséder de cellulaire ou d'ordinateur. Thierry Pellerin doit revenir devant le tribunal le 11 septembre prochain. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles à Lévis.